Musique Bonjour à tous et bienvenue Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette Aujourd'hui on va faire une recette de tourte aux pommes Que m'a donnée ma grand-mère Elle l'a faite la dernière fois, elle m'a donné la recette J'avais très envie d'essayer Au niveau des ingrédients, il vous faudra une plaque de cuisson Du film cuisson, deux pâtes feuilletées Très important sinon c'est pas une tourte Des pommes, moi j'en avais pris trois finalement Deux m'ont suffi De la crème fraîche épaisse, très important également Du sucre vanillé ainsi qu'un économe pour peler vos pommes Un couteau, enfin Les ustensiles classiques Comme vous le voyez il n'y a pas beaucoup d'ingrédients C'est pas quelque chose qui coûte très cher Et c'est vraiment accessible à tout le monde Si vous voulez faire plaisir à vos proches ou même à vous Avec un dessert Donc on commence par préchauffer son four à 180 degrés C'est très important et on évite d'oublier Sinon après ça nous fait perdre du temps La première étape ça va être de sortir La première pâte feuilletée de son emballage Et de la disposer sur la plaque et le papier cuisson Qu'on a disposé au préalable Donc vous allez voir que moi j'ai une pâte feuilletée Avec une forme ronde C'est ce qu'on trouve le plus souvent Mais vous pouvez aussi en acheter des carrés Mais j'ai décidé de faire une tarte plutôt carrée Déjà parce que ma plaque était très très grande Et ensuite parce qu'on n'était pas très très nombreux Donc du coup j'ai coupé les bords de la pâte Pour me faire une forme carrée Donc on n'oublie pas de bien la lisser sur la plaque de cuisson Et après on coupe selon la forme que vous voulez donner Vous pouvez très bien faire des cœurs, des losanges Ou ce que vous voulez A vous de voir si vous voulez vous compliquer la tâche Mais ne vous en faites pas Je vais vous montrer comment utiliser les chutes de pâte Que nous allons garder Et je vais vous faire une deuxième recette dans celle-ci Qui est vraiment super sympa Donc on coupe et on fait la forme carrée Ou la forme que vous voulez Ou vous pouvez laisser en rond d'ailleurs Pas de soucis Ensuite on va tout de suite s'occuper de la crème fraîche Donc c'est important de prendre de la crème épaisse Car sinon si elle est trop liquide ça va couler Donc c'est pas ce qu'on veut On en applique partout sur la pâte En laissant un petit espace des quatre côtés Pour pouvoir ensuite la refermer avec la deuxième pâte Mais je pense qu'on voit un petit peu sur les visuels Donc on va pas jusqu'au bout Et on en met une couche normale Ni trop ni trop peu N'en mettez pas trop sinon c'est vite écœurant C'est juste pour donner un petit peu plus de moelleux à la tarte Et un petit peu plus de texture Donc voilà et on laisse toujours ce petit écart Ensuite on s'attaque aux pommes Donc on va les peler Je vais pas vous montrer trop comment peler des pommes Voilà moi je le fais à l'économe Je suis un peu nulle Je vais pas vous mentir pour tout ça Et mon copain nickel a participé Et du coup il m'a coupé les pommes Voilà parce que j'aime pas trop faire ça je vous avoue Donc essayez de faire des lamelles plutôt fines C'est beaucoup mieux à la cuisson Et de toute façon on va faire deux étages Comme ça il y en aura quand même suffisamment Pour qu'on sente bien la pomme Mais elles seront fines et donc cuiront mieux Et ça aura vraiment un meilleur goût Ma grand-mère m'a dit que c'était très important Et je suis d'accord On dispose ensuite ces petits quartiers de pommes Ces lamelles très fines Plutôt sur toute la pâte Toujours que sur la partie crème fraîche En laissant ce petit écart Donc moi je les ai disposés comme ça Vous pouvez faire comme vous voulez bien sûr Je pense que ça n'a pas vraiment vraiment d'importance Tant que la tarte est bien garnie On prend son sucre vanillé Et on va saupoudrer à peu près la moitié du sachet Sur les pommes Bien sûr vous pouvez prendre du sucre normal Moi j'ai du vanillé je préfère largement Et on met ensuite le deuxième étage de pommes En recouvrant le premier tout simplement Une fois que c'est fait On ressoupoudre de sucre vanillé encore par dessus Après vous n'êtes même pas obligé de mettre du sucre Si vraiment vous n'aimez pas Mais bon ça donne quand même un petit goût Et ça enlève Ça contrebalance l'acidité que peut avoir la pomme Ensuite on prend sa deuxième pâte feuilletée On va tout bêtement faire le principe de la tourte Donc recouvrir en entier Tout la première pâte Voilà Et évidemment comme j'ai fait une forme carrée Je coupe le surplus de pâte Sur les côtés comme j'ai fait au début Et ensuite tout bêtement On va sceller les deux pâtes En retournant comme ça les bords D'où l'intérêt d'avoir laissé un petit peu d'espace tout à l'heure Et en plus ça va donner un côté vraiment moelleux A la tarte Comme la pâte va pas mal gonfler Donc comme ça ça permet d'éviter que les ingrédients se barrent A la cuisson éventuellement Et voilà donc on retourne On retourne les deux pâtes ensemble Pour sceller le tout Ensuite pour faire dorer la pâte On va tout simplement prendre un oeuf Ou du lait Ça marche aussi avec du lait apparemment Qu'on va casser dans un saladier Et s'en servir pour recouvrir la tarte Et ça va permettre qu'elle crame pas Et que ça dore Donc si vous avez un pinceau à cuisine C'est vraiment le top J'en ai pas il faut absolument que j'en achète un Mais sinon avec la maryse ou une cuillère à soupe Franchement sur quelque chose comme ça C'est faisable Moi j'ai fait avec la maryse Et ça va très bien Mais il faut absolument que je m'achète un pinceau à cuisine Donc voilà je vais vous montrer maintenant Quoi faire des chutes de pâte Tout simplement vous pouvez prendre un petit Kinder Ou du Nutella C'est aussi très bon Vous pouvez en casser la moitié Et vous le roulez dans la pâte Pour faire des mini croissants au Kinder C'est juste super bon En goûter ou quoi Donc voilà au moins déjà il n'y a pas de chute Et voilà n'oubliez pas de bien refermer les extrémités des croissants Pour éviter que le chocolat ne coule Tout simplement Mais vous pouvez aussi faire avec du Nutella J'en fais souvent Vous disposez une petite noisette Et pareil vous roulez, vous trempez dans l'oeuf Et vous mettez à cuire avec la tarte Comme ça déjà il n'y a même pas de cuisson à faire Tout cuit en même temps C'est très bon Et ça fait plaisir à mon avis Surtout aux enfants Mais on est quand même tous des grands enfants Donc je pense qu'en général tout le monde aime ça On va enfourner le tout On va mettre à cuire tout ça à 180 degrés Pendant 30 minutes pour la tourte C'est vraiment la cuisson idéale Par contre pour les petits croissants au Kinder 20 minutes de cuisson suffiront Donc pensez bien à les sortir au bout de 20 minutes Sinon ils vont cramer Mais toujours à 180 degrés Donc voilà ce que ça donne pour les petits croissants Je vous montre quand même Je vous avais posté une photo sur Instagram Parce que j'avais déjà fait cette recette C'est vraiment très très bon Et voilà c'est facile à faire Et au moins il n'y a pas de gâchis Je peux enfin sortir ma tourte Et franchement la cuisson comme ça 30 minutes à 180 degrés En général c'est parfait Elle est bien dorée mais pas cramée Les pommes étaient vraiment très très bonnes à l'intérieur Donc voilà Mamie si tu passes par là Merci pour la recette N'hésitez pas à me dire Si vous voulez reproduire cette recette Si vous comptez le faire Ou si vous l'avez fait Si vous la connaissiez Ou si vous avez des suggestions d'amélioration Je serais ravie de tester des nouvelles choses Donc voilà je vous fais de gros bisous Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à la liker Si vous voulez d'autres vidéos cuisine Et je vous dis à bientôt Ciao